Je lâche comme ça en chaise ou en petit chien Bonjour à tous et bienvenue sur le channel J'ai mis ce top aujourd'hui pensant qu'il ne m'allait plus parce que ça fait de nombreuses années que je l'ai Il se ferme avec des boutons dans le dos et pas de l'acné du dos, des boutons Et je sais pas, je pensais qu'il ne m'allait plus Il me semble que la dernière fois que je l'avais mis j'avais une mauvaise expérience Ben finalement pas Voilà, on commence cette vidéo avec quelque chose de positif Alors aujourd'hui c'est un chitchat Sunday Si vous n'êtes pas familier avec les chitchat Sunday C'est les vidéos où on papote pendant qu'on se maquille Je ne pense pas mettre le focus Comme d'habitude je ne mets pas le focus sur les produits que j'utilise Parce que je veux mettre le focus sur le papotage Des fois je diverge, converge, submerge, bref ça part dans tous les sens Donc il se peut qu'on parle d'autre chose De maquillage aussi Sûrement Ça m'a manqué Je l'ai déjà mis dans la vidéo de vendredi Mais pas parler de make-up pendant une semaine c'est pas facile Donc on papote Et c'est vraiment les vidéos les plus relax C'est les vidéos aussi où je réponds à vos questions Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des demandes Ça me fait plaisir de vous répondre dans ces vidéos là Tout ce qui ne peut pas rentrer en une seule vidéo Je veux dire Ça va être dans les chitchat Sunday Voilà D'ailleurs j'ai remarqué Alors je sais pas Vous me direz dans les commentaires Je sais pas ce qui s'est passé hier Quand je parle d'hier, aujourd'hui on est vendredi Donc jeudi J'ai eu tout plein de nouveaux abonnés Je sais pas d'où vous venez Qui vous êtes Mais je vous invite à vous présenter Parce que c'est arrivé comme ça Comme un lundi Jeudi Et je sais pas qui vous êtes Et d'où vous venez Alors si jamais vous venez d'un site Ou d'un autre chaîne Si vous avez été référé ou quoi Pardon Dites-le moi J'aimerais bien savoir Et remercier la personne qui vous a référé Parce que je n'ai aucune idée Et puis je vous invite Je l'ai déjà dit Je vous invite à vous présenter Dans les commentaires Pour qu'on fasse connaissance On n'est pas des sauvages ici Mais je ne trouve pas D'habitude pour ce genre de vidéos Je prépare une feuille Avec les points clés Que j'ai envie de vous dire Partager Mais aujourd'hui je ne l'ai pas fait Mais je voulais vous raconter un petit peu Un petit bout des vacances Les moments Les moments chauds Genre j'ai vu un oiseau Tuer un oiseau J'ai vu un oiseau Tuer un oiseau Si je vous jure Donc je voulais vous raconter Un petit peu ça Et partager un petit peu mon expérience Et aussi vous annoncer Mes dates de vacances A Dubaï Et en Thaïlande Pas pour vous faire chier Ni quoi que ce soit Mais c'est juste que Si jamais ça vous tente de venir Je vous invite à me le dire Et on pourrait s'organiser Quelque chose enfin Parce que je parle toute seule Donc si ça vous dit Mathieu garde la maison Voilà Si vous vous demandez D'où vient mes boucles d'oreilles Et d'où vient mon fleur Je les mettrai dans la barre d'infos aussi Mon top c'est très vieux Ça vient de forever Je pense que ça doit avoir Bien une dizaine d'années Donc oui c'est ça Je voulais vous pas raconter Mes vacances Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais j'ai cramé Mais cramé ma vie Même avec la crème solaire et tout Sauf mon visage Je sais pas pourquoi Mon visage Ça a bien été J'ai eu des petits boutons Post et pré avion Mais franchement Ça va beaucoup mieux Quand j'étais là-bas J'avais la peau en santé Et tout Je Je n'étais pas avec un groupe Qui buvait beaucoup Donc Je ne buvais pas trop C'est histoire de Pas être la seule Qui soit bourrée sur la plage Mais Je me suis aussi forcée A boire beaucoup d'eau Pour rester hydratée Et pas tomber dans les pommes T'as même des choses Pour information J'étais en République Dominicaine Je ne suis pas patriotique Des Etats-Unis Ou de la France Forcément Mais Je me suis acheté un souvenir Et mon papa m'a acheté un autre souvenir Vous savez que quand je pars en voyage Je m'achète une swatch D'habitude Puis finalement Ma soeur On a aimé une Fait qu'il en a acheté une pour tout le monde Voilà Donc incérimement On est soeur de sang et de swatch Donc oui Je disais oui c'est ça Donc j'ai bien cramé ma vie J'ai jamais brûlé Comme j'ai brûlé là-bas En fait J'avais jamais été Dans le sud Comme ça En été D'habitude j'y vais en hiver Et il fait pas aussi chaud Je pense que là-bas Il faisait genre Allez 40 degrés Pas d'ombre Sauf si des fois T'arrivais à trouver Genre Un transat Tu pouvais le déplacer Sous un Vous savez L'espèce de parasol En feuille de palmier Je sais pas comment ça s'appelle Des fois on pouvait se mettre là Ou sous un palmier Ou quoi Mais tu sais le soleil Ça se déplace aussi Donc C'était pas toujours l'idéal Puis à partir du moment Où tu vas dans la mer Parce que moi Je ne suis pas une fille De plage De sable J'ai une fille de mer A la base Non une fille de piscine Parce que la mer Ça pique mes eczéma Depuis que je suis petite En plus de ça Fun fact Triste Quand j'étais petite Je me suis fait piquer Par une vive À Montpellier Qui plus est Et du coup Maintenant Quand je vais dans la mer Je ne pose plus Mes pieds dans le sable Je lâche comme ça En chaise Ou en petit chien Pour éviter De mettre mes pieds à terre Je suis paranoïaque Je vois qu'il y a un truc Qui me touche Je fais Donc il y avait Un petit peu d'algues Des fois Je trouvais ça Un petit peu Ce n'était pas des algues Ce n'était pas des algues Colluantes Une chance C'était des algues Sèches Donc ça va Un peu comme Des feuilles de palmie Du coup C'est ça J'ai un petit peu J'ai un petit peu peur De De la mer C'est dommage Mais oui Scarred for life Donc En plus Ma soeur et mon père Se sont fait piquer Par une méduse Moi je n'étais pas là Cette journée J'avais pris Break Du soleil Parce que J'étais J'étais en bad Avec ma peau Elle n'est vraiment pas bien J'étais C'est pas comme Un coup de soleil C'est comme Un coup de soleil Avec un micro bouton Vous savez Comme les boutons Que j'avais sur ma main Les gens m'avaient dit Que ça s'appelait La lucite La lucite Je ne sais plus Comment ça s'appelle Et du coup Ça brûle Doublement Et là Je pèle Ça s'en va Tranquillement Ça sèche Je l'hydrate Mais ça absorbe Absolument tout Donc Ça prendra le temps Que ça prendra Mais au moins Ça me fait plus mal C'est tout ce qu'on veut Je peux vous dire C'était pas sympa Moi En plus J'étais dègue Parce que Tout le monde était A la plage Ma mère Mon père Ma soeur Mon neveu Tout le monde était là Au soleil Ils mettaient la crème Approximativement Moi j'étais là Je vais mettre la crème Toutes les demi-heures Je mets que je ne pose pas au soleil Et c'était moi qui ai pris tout Ma rigole C'est Incroyable Ma soeur me dit Putain ta peau C'est vraiment fragile Oui Je suis une fille fragile Justement Je dois préciser On est bien d'accord Et à part mon visage Ce que je préfère En fait Il vaut mieux Parce que Bon Sinon ouais C'est ça C'est pas le genre De personnes Qui restent allongées Sur la plage Faire de la sieste J'avais déjà fait ça Jadis Ça m'apportait Malchance J'ai eu écramé Parce que Je m'endors direct Et là Je vois plus le temps passer Je sais pas comment Ils font les gens Ils se tournent Ils se retournent Ils bronzent avec De l'huile Tu sais pas comment ils font Moi je peux pas Même si je voulais Je pourrais pas Mais je veux pas Non plus Quel genre de bronzer êtes-vous Genre Vous êtes team plage Team piscine Team soleil Team Je reste dans la Dans l'hôtel Vous me direz Est-ce qu'il y a des All inclusive Proche de Paris De la France Ou de la Belgique Genre On m'a dit qu'il y en avait Genre au Maroc C'est tout Qui Dites-le moi Est-ce qu'il y a des trucs Cool à côté Parce que Là où j'étais Il y avait beaucoup de français Beaucoup de belges Beaucoup d'allemands Des latinos Pas énormément de québécois Il y en avait Pas énormément Alors que d'habitude Il y en a beaucoup Il n'y a pas beaucoup d'américains Non plus Bizarrement Alors Pour mes expériences J'ai vu une grenouille Je sais Vous allez me dire Mais une grenouille D'Anisha J'ai pas vu de grenouille Si J'ai vu une fois Une grenouille Dans ma vie Après ça J'ai vu Des bébés grenouilles Dans mon lit Quand j'avais été À la Martinique En 1988 J'étais très âgée Je mettrais tout ce que j'utilise Dans la barre d'infos Si ça vous intéresse Et Donc j'ai vu une grosse grenouille C'est la première Un gros trenouille Je sais pas si vous êtes comme moi Mais les grenouilles La seule chose que j'aime pas C'est que c'est imprévisé Tu sais pas où est-ce qui va sauter Sur ta tête Ou Loin Tu sais pas Donc ça Du coup j'aime pas tellement les grenouilles J'ai vu Enfin Pour la première fois De toute ma vie Ça c'est un rêve Il s'est réalisé Parce que J'en avais jamais vu avant J'ai toujours voulu en voir Dans la nature Un colibri Est-ce que c'est pas Est-ce que Pour moi c'est comme un animal Issu du fantastique On dirait que c'est comme Comment dire Un animal Légendaire Style Lycom Phoenix Colibri Vous voyez ce que je veux dire Et c'était beau C'était un beau moment J'étais trop contente Je suis là J'étais seule en plus Donc c'était ça J'ai passé à necter Dans 30 secondes A regarder un colibri J'étais trop contente Et puis J'ai vu un crabe Traverser le gazon C'est dégueulard C'est des crabes Quand même C'est juste Loire à manger N'êtes vous pas d'accord Un crabe aussi C'est la même chose Tu sais pas où ça va aller Ça marche vite Ça marche très très vite Il était gros Il était gros Comme ça Il s'était caché Dans un buisson Il voulait pas sortir Après ça Il y a des latinos Ils sont passés Ils m'ont dit le mot Crabe en espagnol C'était trop mignon Mais je me rappelle plus C'est quoi C'était long Mais ouais Donc j'ai vu ça Et l'histoire De l'oiseau Qui tue un oiseau J'ai jamais vu ça De ma vie J'en avais déjà Jamais entendu parler Premièrement Je pense que mon eyeliner Il finit Je l'ai utilisé Que une fois et demie C'est dommage ça Alors L'histoire de l'oiseau Il y avait un oiseau De taille mouette Je ne sais pas ce que c'était J'adore les oiseaux Mais je ne sais pas ce que c'était Sur un arbre Pendant que nous prenions L'apéritif Et Il avait dans son bec Un oiseau de taille Moineau Et Il le tenait Par le bec Je lui dis C'est la maman Elle veut apprendre à voler Elle veut l'apprendre Elle veut l'apprendre à voler Qu'est-ce que je voulais dire ? Elle veut que son petit vole Elle veut lui apprendre à voler Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas parlée Elle veut lui apprendre à voler Nanani nanana Elle va le lâcher Puis On va être témoin de cette Belle expérience Elle l'a lancée comme ça Elle l'a attrapée par le cou Elle l'a fait Comme ça Et l'oiseau était comme ça On était tous comme Mais Mais il n'apprend pas à voler alors ? Mais Elle le secouait partout et tout Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi ? Après elle est partie avec sa proie Dans son bec Et on était tous traumatisés On pensait assister à un moment merveilleux Mais en fait c'était un moment traumatisant pour tous Voilà Enfants et adultes Parce qu'on n'a pas compris ce qui était passé On était là où ? Si quelqu'un s'y connait en oiseau Je vous invite à nous expliquer Ce qui s'est passé Parce que C'était trop weird Je ne sais pas Je vais faire un petit aparté Thaïlande-Nubaï Donc Grâce à Grâce à la gazette d'une brunette Merci de m'avoir dirigée Pour pouvoir acheter mon billet Ça m'a grandement aidée J'ai réservé donc Si vous vous trouvez dans ces lieux Dites-le moi Comme ça on pourrait peut-être se rencontrer J'ai réservé un aller-retour Paris Non du tout Montréal Dubaï Dubaï Phuket Phuket Bangkok En passant par Chiang Mai Et Bangkok Montréal Voilà Donc je vais rester 3 jours à Dubaï Je sais qu'il y en a parmi vous Que je vais déjà rencontrer Je pense J'ai de la famille aussi là-bas Donc au moins je ne suis pas toute seule Mais ça vous tente de vous joindre Bien J'ai quand même oublié de vous dire Que je partais en février Ça vous laisse le temps de planifier Ok Posez vos vacances Même si je sais que vous revenez des vacances Vous méritez des vacances C'est moins cher en février Surtout si vous prenez vos billets d'avance Donc Donc je passe quelques jours à Dubaï Genre du 6 au 10 Si je ne me trompe pas Février Ensuite Je pars à Phuket Je fais Dubaï Phuket Puis je reste En Thaïlande en général Du 11 au 20 C'est 3 jours 11 au 23 Non 9 9 jours en Thaïlande Donc j'ai prévu faire 3 régions Pour commencer 2-3 jours à Phuket Peut-être 2-3 jours ou 4 A Chiang Mai Et 2 jours à Bangkok Quelque chose comme ça Donc si ça vous dit de vous joindre J'ai regardé les prix Les choses Les voyages internes Et tout C'était vraiment pas cher 1 dollar canadien Ce qui fait quoi ? C'est combien d'euros 1 dollar canadien ? 75 cents ? 75 centimes d'euros ? Quelque chose comme ça ? C'est 25 baht Thaïlandais Donc si vous voulez faire des calculs Dormir Manger Tout ça Sur place C'est vraiment pas cher J'ai regardé les trajets Les trajets C'est vraiment pas cher non plus Après c'est relatif à chacun J'ai envie de dire Mais c'est vraiment Comme Je pense que le plus cher Ce serait le prix des billets Mais encore là C'était pas plus cher Que d'aller jusqu'à Paris Vraiment pas Donc Avec les scales Ça m'a coûté ça Donc Je relance ça comme ça Faites une petite recherche Si vous avez des questions A ce sujet Écoutez Ça va me faire plaisir De pouvoir en discuter avec vous Parce que Ça serait cool Je vais faire mon teint Et après je vais faire En bas de mes yeux peut-être Ça serait mieux J'ai oublié de mouiller Un Beauty Blender On revient au Good Old Days Attentez Ah ouais Je voulais aussi Vous dire Par la présente Que j'ai changé Ma routine de fond de teint Je ne mets pas de base En ce moment Parce que La base que j'ai De The Ordinary Elle est un peu trop glowy Pour L'humidité Donc je ne mets pas du tout de base J'ai quand même Trois produits Pour le teint Donc je commence toujours avec ça Je mélange en fait Le Flawless Filter Je mets genre Un pinceau Avec Le Revolution Conceal & Define Quand j'étais en vacances C'était aussi mon Ma base à paupières By the way Ça marche très très bien C'était C'était tout C'était ma base à paupières Mon concealer Et mon fond de teint Donc je fais Aussi un truc comme ça Je regardais Déjà lui Il est vraiment super Clair pour moi Mais lui Regardez comme il est Il est encore plus clair Et Mon peau dégueulasse De Maybelline The way and smooth Fit me Je mets Une goutte ou deux Parce qu'il est plus foncé Voilà Une peau Parce que En ce moment Je n'ai pas la même couleur Que d'habitude Je mélange le tout Et je mets Là où j'ai une fissère Ici et ici Puis le rêve est stomp Oui donc C'est ça pour Les vacances Si ça vous dit Dites-le moi Ça serait cool En plus C'est C'est assez safe À partir seule Ou Avec En fille Entre filles Ou whatever C'est C'est un pays Touriste friendly Ok Donc C'est tout ce qu'on veut Manifestez-vous Si jamais Parce que je veux organiser Le truc au fur et à mesure Histoire que ce soit pas Genre Comment dire Trop de dépenses D'un seul coup Si tu peux déjà Prévoir Tout ton logement Tes transports Et tout d'avance C'est cool Ah je voulais vous parler De ce que Ce que je regarde Sur la Netflix Est-ce que je lis J'ai même pas lu Mouchacha 1 Pour vous dire Quand j'étais en vacances À chaque fois que je voulais Commencer à lire Ou commencer à écouter Un podcast Toujours quelqu'un Qui veut me parler J'ai abandonné l'idée Il fallait que je recommence À chaque fois ma page Je suis comme On laisse faire C'est pas ça On va socialiser Sociabiliser On va parler aux gens Ok Donc Netflix Finalement On regarde Cheat's Creek Je vous avais dit Que j'avais pas tellement aimé Genre Pour regarder Marguerite Mais je trouve Que c'est un bon fond Quand on mange On regarde des petites séries C'est 20 minutes Les épisodes Donc c'est super bien C'est drôle Mais pas drôle Genre tu dois suivre l'histoire C'est drôle Distrayant Tu vois Donc ça Le matin On va avoir toujours Pokémon Et By the way Mon neveu Mon neveu Mon neveu était super content Que je connaissais Des Pokémon Sinon On regarde On a fini Colony C'était super cool Et tragique Je ne vous en dirai pas plus Et On a commencé Casa de Papel Et Mon dieu Mon dieu Que cette série est géniale Je l'adore Et je travaillais avec une fille Qui essaye de ne pas me spoiler Mais qui me raconte des trucs J'étais comme Mais arrête Elle me dit D'après toi Qu'est-ce qui va se passer Comment tu sens la saison Et tout Je ne vais pas vous le dire Parce que je ne veux pas Que Je ne veux pas spoiler rien Donc si vous regardez Casa de Papel Que vous ne voulez pas terminer Nous sommes dans le même bateau Et Ne me dites rien Ok Qui est votre personnage préféré De cette série Au fait Moi je dois vous dire Que je préfère Nairobi C'est ma préférée Peut-être parce qu'elle a Beaucoup d'accessoires Je ne sais pas Non je l'aime bien Elle est marrante Puis sinon Bah écoutez Je dois vous annoncer Par la présente Qu'il me reste Je me garde l'épisode Pour ce week-end Mais il me reste Que le dernier épisode De Game of Thrones On a regardé Le dernier épisode De la saison 8 La fin La fin des cacahuètes Alors J'en parlais avec Sonia Salut Sonia Et Elle me disait Putain mais la fin Elle me disait Qu'elle avait signé La pétition Pour qu'il refilme La saison 8 Ah quand même Donc Je ne sais pas Je me garde Pour un moment Où je vais être concentrée Pour le regarder Tranquillement Être déçue Dans mon coin Puis Je ne peux jamais En reparler Bref J'y arrive Donc après ça Je pense que Je vais continuer Genre Ou Big Little Lies Ou Comment ça s'appelle Le truc Oh j'ai un trou de mémoire Blessed be the fruit Comment ça s'appelle Le truc où les filles Elles sont bien en rouge Avec des casques Comme ça Vous voyez ce que je veux dire J'ai un trou de mémoire Vous saurez c'est quoi The Unmet's Tale Unmet's Tale C'est ça Merci Merci moi-même Ouais donc Je ne me ferai pas A regarder ça Parce que Je n'ai pas encore Terminé Et les saisons Sont en cours Donc il y a ça Je vais aussi Commencer à regarder Chambers Je vais continuer Par la suite Et The Unmet's Tale J'ai pas regardé Vraiment la télé Quand je n'étais pas là J'ai l'impression Que je n'ai pas été là Pendant un mois Mais non C'est juste une semaine On se calme Mais on dirait Que c'est comme La routine Se brise tellement facilement Et tu as l'impression D'avoir manqué Genre Un an de vie Mais non C'est juste un mois Juste Voilà Un mois Une semaine Une semaine Il ne s'est pas passé Tout le monde va bien Je calme A chaque fois Que je taille un crayon J'oublie de l'essuyer Vous savez Quand vous taillez un crayon Vous pouvez l'essuyer Avant de le mettre dans l'oeil Parce que vous avez des résidus Ou de bois Ou de De fard Et Ça peut piquer J'ai vu que Makeup Forever Commençait à resolder Toutes ses affaires Genre Le fond de teint stick Les fards à paupières Les produits à lèvres Ils vont encore recommencer Un branding Je n'arrive pas à suivre les gars Je trouve ça quand même bizarre Que Urban Decay Sorte un nouveau fond de teint Mais liquide L'ancien fond de teint Est-ce que vous ne trouvez pas ça weird ? Moi je trouve ça très suspicious Il y a anguille sur roche Vous vous rappelez Je vous avais dit que Que les collections d'été Les collections des fêtes Allaient sortir au mois d'août Comme de fait hier Quand je vous parle C'est comme la journée Ils ont commencé à faire des sneak peeks Sur la collection de Noël de Mac Ça a l'air joli A suivre J'ai eu de grands espoirs Vous savez ce qui était marrant A la plage C'est qu'il n'y avait aucun corps parfait Il y avait des corps Uniques Je me suis dit J'allais faire des recherches Ok Mais je trouvais ça bizarre Parce que Quand je vais vers la mer Je m'attends toujours à voir La perfection Chez les gens Je me suis dit Les gens qui vont à la plage Se préparent Genre Pour la plupart Ou Vont Je ne sais pas Dans ma tête ça a toujours été comme ça Et je ne sais pas Cette fois-ci C'est comme plein de gens Très 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 différents Personne de parfait Personne J'ai vu quoi Et encore ça La perfection Elle est propre à chacun Moi Ce que je trouve être Un joli corps N'est pas Ce que toi Tu trouves être un joli corps Non Il y avait des gens De tout à qui habite Chacun avait sa place Et on ne peut pas dire Que c'était juste Des Québécois Des Canadiens Des Américains Non C'était des gens Partout A travers le monde Et c'était ça Qui était intéressant De voir C'est qu'il n'y a personne Qui a vu vraiment Comment dire Qui avait peur De se montrer Les gens étaient là Comme Il fait chaud Laissez-moi me baigner Je suis là pour profiter du soleil C'est mes vacances Mais c'est ce que je ressentais En tout cas C'était la vibe Que je ressentais Et je trouvais ça Super cool Je trouvais ça Très libérateur Et très Je ne sais pas Très Réconfortant De voir des gens Comme ça Il n'y avait personne En tout cas Je n'avais pas l'impression Que les gens Jugeaient les autres gens Parce qu'ils étaient en vacances Ils n'avaient pas que ça à foutre En même temps Mais je ne sais pas C'était sympa C'était cool C'était relax C'était Je ne sais pas Tout le monde était de bonne humeur Je ne sais pas J'ai vu genre J'ai vu une maman De cinq enfants Un jour je vais m'en débarrasser Il ne veut plus se fermer Il s'ouvre tout seul Dans la nuit J'ai vu une maman De cinq grands garçons Elle était musclée Comme Vous savez genre Marie-Josée Pérec Elle était trop belle Mais vraiment Trop Très Trop C'est ce qu'on Dans notre tête On prend trop musclée Limite Bodybuildée Mais Comme Tu ne t'attends pas A ce que ce soit ça Et c'était trop beau J'ai vu beaucoup de gens Avec des opérations Avec des déformations J'ai vu Des gens Très différents Des vieux Des jeunes Très peu De instagrammeurs J'en ai vu J'en ai vu qu'un groupe Et quand je voyais ça De l'extérieur J'étais comme Ah on est con Finalement Ça fait drôle De voir Le monde instagram Dans la réalité Parce que c'est vraiment comme Une affime partie des gens Qui connaissent Cette réalité Et qui ont l'air Mais Tu te dis mais Qu'est-ce que tu fais mon enfant Pourquoi tu prends 14 poses De la même chose Dans la mer Avec une pose Zéro naturelle Vous savez la pose Où les gens Ils sont cambrés là C'était tellement bizarre C'était tellement hors contexte Alors que Dans nos quotidiens C'est 100% Dans le contexte Puisqu'on est juste Sur nos écrans Mais dans la vraie vie Ça n'avait aucun rapport C'était 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 complètement différent De ce à quoi La réalité Versus le web C'était C'était fou Comme ça n'avait Rien à voir Rien à voir Donc Ça m'a comme Ça m'a comme un peu Réveillée En me disant Bah tu sais Il n'y a qu'une infime Partie des gens Qui vivent Cette réalité là Nous On n'y est pas Quand tu te retrouves Dans un lieu public Il n'y a pas grand monde Qui comprend ça C'est Je ne sais pas Comment vous expliquer Si j'imagine Que vous comprenez Ce que je veux dire Moi j'ai pris Quelques photos En vacances Je dois dire J'ai apporté Mon appareil De vlog J'ai pris deux photos Avec Après ça Il était plein de sable Après ça Il y a un truc collant Qui est tombé dessus Je me suis dit C'est bon Il va rester dans un sac Je ne l'utiliserai pas Parce qu'à chaque fois Que j'ai amené Un appareil photo En vacances Il se pète Il s'abîme Donc je me suis dit Je m'en fous Je vais prendre mon iPhone Puis ce sera tout Puis le retour Que j'ai eu Par rapport Aux photos de vacances C'était vraiment Trop cool Merci beaucoup Puis Si je ne sais pas Ça m'a J'étais contente Puis Donc je n'avais pas Je n'avais pas pris De trépied ni rien Donc je n'ai pas pris Les photos de moi-même C'est ma soeur Et mon papa Qui prennent mes photos Et paradoxalement Mon papa Il a tout de suite Compris ce que je voulais Je lui ai dit Mets pas ton appareil comme ça Mets ton appareil comme en bas Bon à part 4-5 clichés Où son doigt était sur la lentille Mais bon c'est pas grave Ça nous arrive à tous C'est pas comme si On développait une pellicule Mais non C'était cool Il comprenait un petit peu Mon délire Mais c'était vraiment pas long Je disais Bon Moi je faisais la recherche Je vais me mettre là Je vais me mettre comme ça Prends des photos Puis Dans la trentaine Je vais en piocher une C'est tout Bombarde Donc voilà Mais ouais Ça m'a fait bizarre De voir que L'instagram life C'est pas partout Et oui Vous allez me dire Mais c'est évident Moi je vais vous dire Mais moi je ne vis pas Dans cette réalité Moi je suis toujours sur instagram Donc C'est ma connexion Avec le monde extérieur Quand je suis pas A l'extérieur Finalement Ça n'a absolument rien à voir Moral de cette histoire Si vous avez envie De faire quelque chose Faites-le Si vous avez envie De vous baigner Baignez-vous Si vous avez envie De mettre un bikini Mettez-le Personne va venir Vous faire chier Personne N'oubliez pas La crème solaire Je vais appeler ça La crème solaire Ok Ok Donc Je vais mettre Mon bronzer Ça fait combien de temps Que je suis là moi Que l'heure est-il 7h30 C'est bon C'est bon Project Pan Avance J'ai Non je vous l'avais déjà dit J'ai commandé La palette orange J'ai la palette fraise Là Hier Ne vous inquiétez pas Tout arrive Et vous qu'est-ce que vous avez fait Pendant les vacances Au fait Est-ce que vous avez pris Les vacances Ou est-ce que vous préférez Prendre les vacances Quand il y a moins de mou En général Je prends pas de vacances Quand c'est l'été Je prends des vacances Or été Mais On m'a offert mes vacances J'allais pas faire La fille de bouche En plus Du coup J'ai passé une journée A Plattsburg J'ai vu qu'il y avait Une plage à côté Donc c'est si cool Rien à voir Avec la plage dominicaine On est d'accord Mais Quand même Si t'as envie de voir Des vagues Et la mer C'est à 2h d'ici En voiture C'était sympa On est passé chez Target Parce qu'on a plus de Target Au Canada Target est arrivé Pendant un an au Canada Et après ça Ils ont fermé tous C'était pas triste Si c'est pas un gros fail commercial Je sais pas ce que c'était Mais Moi j'adorais Target Du coup A chaque fois que j'ai aux Etats-Unis Je passe par Target J'ai envie de tout acheter J'ai acheté quelques trucs Je vous les montrerai très bientôt Je suis passée chez Walmart Vous allez me dire Il y a un Walmart A Montréal Il y en a partout Oui Il y en a Mais des fois On n'a pas la même chose Et d'ailleurs Je vous montrerai ce qu'il y a eu pris J'en ai profité pour acheter Des Oreos Birthday Cake Birthday Cake C'est des Oreos normaux Puis dans la crème Il y a des petits Des petits bonbons De toutes les couleurs Pas des bonbons Que tu sens Parce que j'aime pas ça Mais des bonbons Je sais pas C'était beau à voir Ça faisait longtemps que je voulais Je pensais que c'était édition limitée Mais vous savez Ça n'existe pas Ensuite Je vais Aller faire un petit peu De contouring Aujourd'hui Histoire de Headpan Mes affaires Qu'est-ce que je prends J'ai vu que Kat Von D Avait sorti Des phares Métalliques A l'unité Mais Vraiment Je comprends pas Kat Von D En ce moment Elle sort en deux Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qu'il se passe Avec cette marque Je vais faire une vidéo Les marques Sur le déclin Vous savez Notre achat Des noon Bronze and glow C'est magnifique ce produit Je l'adore Je vais prendre Mon pinceau de contouring Avec Vous allez me dire Vous ne mettez pas assez Bronze and glow Je vais vous dire On ne l'est jamais assez J'ai pris ce highlighter Étonnée que j'en avais parlé Dans mes favoris Je me suis dit Tiens Je vais vous en montrer En action Parce que Peut-être parmi vous Vous êtes nouveau J'ai pris Le Luster Dust De Colourpop Couleur Sugar Trap J'en prends dans le truc Puis j'en Verse ici Je mets un peu d'eau J'avais fait un petit Conseil D'une youtubeuse Que j'aime beaucoup Mais je n'arrive pas à dire son nom Elle s'appelle Angelica Et son nom Il se doit Je ne sais pas c'est quoi Mais je mettrai Je mettrai sa chaîne Je l'aime bien Elle est marrante Si vous aimez la couleur Elle aussi elle aime beaucoup Donc on a retrouvé une alliée Une alliée de couleurs Puis elle disait Quand vous voulez mouiller votre pinceau N'utilisez pas votre setting spray Cher Vous gâchez du produit Achetez un setting spray cheap Et Vous faites avec Je suis d'accord Mais Je n'ai pas acheté Encore Mais Si vous voulez un conseil Vous voyez c'est beaucoup mieux Quand il y a un peu d'eau dessus Mais quand il n'y a pas d'eau C'est Je ne sais pas C'est différent C'est tout sec Et en surface Moi j'aime bien Quand mon highlighter Il est Il est fondu Vous le savez Suite à mon All Shein Si vous ne l'avez pas vu Je vais le mettre juste ici Quelqu'un m'a dit Qu'au Québec On pouvait avoir des frais de douane Sauf que moi Je n'ai jamais eu de frais de douane En même temps Sa commande était énormissime Elle m'a dit Qu'elle en avait pour plus de 200$ Donc Ça lui est tombé dessus Mais Je n'ai jamais fait de commande de 200$ Chez eux Donc ça Je ne sais pas Moi ça ne m'est pas arrivé Mais Je voulais juste vous avertir Comme la gentille personne ne me l'a dit C'est que C'était possible Voilà Donc si jamais Vous voulez commander Et que vous faites une grosse commande Il se peut que ça passe Par les douanes Après moi je pensais Qu'il y avait un accord Genre où Entre la Chine Et les autres pays Il n'y avait pas de frais de douane Mais je ne sais pas Je ne comprends pas pourquoi Tout ça pour dire Je ne viens de passer une commande Chez une J'ai plus du J'en ai laissé une Là-bas en République Parce qu'elle était complètement abîmée Avec l'humidité Je pensais qu'il allait avoir la clim partout Parce que Quand Par exemple Tu vas à Cuba Tu vois dans des Tu sais Tu passes de dehors Tu rentres dans le lobby Tu freezes tellement il fait froid Mais là il y avait de la clim nulle part Ils avaient des fois des ventilateurs Comme ça Des fois il y avait la clim dans les chambres Mais Bizarrement Quand les femmes de ménage Elles le mettaient au plus bas Donc Tu revenais dans ta chambre C'est comme si Il ne s'était rien passé Merci Du coup C'était très humide Et très chaud Même dans les restaurants Et tout ça des fois Tout ça pour dire Que j'ai une jupe Qui n'a pas survécu L'humidité Elle avait Ma jupe métallique Le métallique C'est barré Je lui ai dit Ben je ne vais pas la rapporter Quand même C'est pour la remettre A la poubelle en arrivant Et ma soeur M'a cassé une paire de chaussures Une paire de sandales Que j'avais acheté préalablement Dans un hall Exprès Pour la porter là-bas J'ai une petite peau ici C'est pas une grotte de nez Elle a voulu enlever Une bête Qui était sur Ma chaussure Je ne sais pas Ce que c'était comme bête Mais c'était un espèce De truc velcro Que même quand tu prenais Un bâton pour la retirer Il partait Parce que ça ressemblait A une mouche Ou une araignée C'était gros comme ça Elle essayait de l'enlever Avant je ne sais pas A un moment donné Elle a pris ma chaussure Elle a fait comme ça Et le nœud Il est parti au loin Il restait genre Juste une petite Je l'ai quand même rapporté Ma paire Mais aussi dit Il va falloir un glougueur Ou quelque chose Mais finalement Je pense que je peux le recoudre Quand tu prends des couleurs Des fois il y a des couleurs Que tu penses Qui t'allait bien Et tu te dis Mais pourquoi Dans ça Je ne sais pas Si ça change Il y a des choses qui changent Je vais mettre un crayon peut-être Ça va aller mieux Je prends un crayon Qui s'appelle Good and plenty On verra C'est pas moche moche Mais Je ne suis pas habituée Je mettrai tout En la barre d'infos Si ça vous intéresse De regarder J'espère que vous avez passé Un bon moment En ma compagnie Ça m'a fait plaisir De recommencer A chatter avec vous Si vous n'êtes pas De abonnés Encore Vous êtes restés Jusqu'à là Écoute On est à un clic De devenir Meilleurs amis Ici Et Si tu n'as pas vu La vidéo d'hier Je te la mets ici Je serai là Tous les jours Pendant le mois d'août N'oublie pas De venir me voir Me dire un petit coucou Me dire comment tu vas Je remercie toutes mes marines Et tous mes parents De sponsoriser cette chaîne Et si toi aussi Ça t'entends Clique sur ce petit carré Qui va envoyer directement Chez Patreon Je te dis à demain Seras-tu là ? Moi oui Bye Sous-titrage ST' 501